Chers amis du diocèse, bonsoir, merci de nous retrouver toutes les semaines autour de notre évêque, Mgr Iblesseau. Alors en ce début du mois de décembre, dans les diocèses de France, il est important de parler du denier, c'est la dernière ligne droite avant la fin de l'année civile et c'est vrai que c'est un moment propice pour rappeler que le denier est important. Pour parler du denier ce soir, nous avons quatre invités, Bruno de la Barthe qui est économe du diocèse du Mans, bonsoir Bruno, Thierry Houdard, vous êtes paroissien de l'ensemble paroissial de Loué, bonsoir Aurore et Damien, vous êtes paroissien de l'ensemble paroissial de Lassus. La première question que j'avais envie de vous poser Bruno, à quoi ça sert le denier ? Alors d'abord ce qu'il faut rappeler c'est que le denier c'est la principale ressource de l'église, c'est une démarche qui est historique parce que dès le départ les premiers chrétiens mettaient en commun pour permettre à la communauté de vivre. Donc le denier à quoi ça sert ? Ça permet simplement d'abord à l'église de vivre sa mission. Les différentes ressources de l'église ont des affectations particulières et prioritairement le denier sert dans l'église à permettre aux prêtres de vivre, donc ça permet de leur verser une forme de salaire qu'on appelle un traitement. Ça permet également de prendre en charge leur sécurité sociale. Le denier permet pour des religieuses qui peuvent être au service de nos paroisses de leur verser un traitement et puis le denier sert à continuer de soutenir des prêtres âgés qui vivent dans notre diocèse. Nous avons pour réaliser les missions de l'église un certain nombre de laïcs qui ont été recrutés, certains sont bénévoles et donc le denier permet de payer les salaires des personnes recrutées, mais de financer des formations et au travers de tout cela, de permettre que se vive la mission de l'église, de célébrer, d'enseigner et de pratiquer la charité. Et peut-être pour finir ce qui me semble moi très important, c'est de dire que le denier, plus qu'un acte de générosité, c'est quand même d'abord une démarche qui est nécessaire parce qu'elle incarne l'appartenance de chacun à la communauté chrétienne. C'est une participation qui est nécessaire, elle est responsable parce que si les membres de la communauté chrétienne ne participent pas par le denier, l'église ne pourra pas mener sa mission. Donc on matérialise le fait d'être membre de la communauté chrétienne par le don au denier. Merci Bruno. Alors qu'est-ce qu'il peut donner au denier ? On avait envie de vous poser la question, Aurore et Damien, vous êtes jeune marié, parent, vous donnez au denier. Quel a été le déclic pour cette démarche ? C'est vrai que nous, on a toujours plus ou moins entendu parler du denier, parler de différentes campagnes. On baigne dans l'église depuis quelques années, mais pendant longtemps c'était « ah bah oui, ça serait bien qu'on le fasse, on le fera un jour plus tard ». Et puis il y a quelques années, un de nos bons amis, Gaël Catalano, est rentré au séminaire. Et donc ça a été un peu le déclenchement. On s'est dit « comment est-ce que nous on peut soutenir cette démarche qu'on trouvait très belle ? » Et donc on a commencé à donner à ce moment-là pour les vocations, finalement pour le séminaire. Ça a duré tout le temps de son séminaire et puis comme il a été ordonné très récemment, on a transféré, on donnait pour le séminaire pour le denier. Voilà, l'habitude était prise, la démarche était faite. Donc on a simplement transféré nos dons. Entre amis, ce n'est pas forcément quelque chose dont on a beaucoup parlé. Pas que ce soit un sujet forcément tabou ou compliqué, mais c'est plus que ce n'est pas dans l'ordre des discussions quotidiennes qu'on peut avoir entre nous. Le sujet n'arrive pas souvent sur la table, donc ce n'est pas quelque chose sur lequel on échange forcément beaucoup. Ça peut arriver, on a fait partie il y a quelques années aussi d'un groupe de jeunes pros. Donc là, dans le genre de cadre, on était réunis en tant que jeunes chrétiens, ça pouvait arriver que le sujet soit mis sur la table et qu'on en discute. Voilà, j'ai l'impression que souvent ça tournait sur le « ah oui, c'est vrai, ça serait bien qu'on le fasse ». Pourquoi on donne ? C'est aussi parce qu'on se sent concerné, en fait. On est chrétien et du coup, ça nous semble aussi normal de participer à la vie de l'Église. Merci beaucoup. Thierry, est-ce que c'est facile de parler du denier, d'inviter en fait les chrétiens à donner ? Facile, je dirais non, mais c'est une mission passionnante et intéressante parce que parler du denier à des chrétiens, c'est arriver à toucher, je dirais, ceux qui ont l'habitude de donner et ceux qui n'ont jamais donné. Comment arriver à mobiliser aussi bien ceux qui tous les ans font leur virement au diocèse et aller chercher de nouvelles personnes qui sont souvent donc des plus jeunes ? Puisque une fois qu'on a commencé à donner, comme le disait Damien Aurore, en général, on continue. Comment toucher ça ? C'est difficile, difficile parce que ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude de parler, parler d'argent dans l'Église. C'est pour beaucoup de personnes qui sont anciennes dans l'Église, c'est un tabou. Il ne faut pas parler d'argent. On est de purs esprits, ce qui n'est pas vrai, mais c'est quelque chose qui peut être choquant, de parler d'argent. Il faut trouver les mots justes. C'est une mission que je trouve importante et un peu lourde. Et c'est pour ça qu'il faut être plusieurs, à mon avis, pour en parler. Avoir une personne qui est responsable d'en parler. Avoir le soutien d'un prêtre. Et puis, avoir des acteurs impliqués et que celui qui est à l'aise pour parler d'argent puisse parler. Avoir quelqu'un qui vous bredouille au micro à la fin d'une messe pour dire quelque chose et il ne sait pas quoi dire. Il a déjà tout perdu. C'est comme monsieur X qui monte en chair pour nous parler. Tout le monde dit, il va nous parler d'argent, donc c'est bien. Il a déjà perdu tout ce qu'il doit nous dire. Comme le disait Bruno, c'est très important d'expliquer à quoi sert le denier avec des mots simples, des mots de vulgarisation. Au-delà des mots, il y a des gens qui reçoivent les mots. Il y en a d'autres qui aiment lire, comprendre, avoir un support. Donc, les mots doivent être repris dans un support papier qui est remis. Alors, souvent, je vois en sortie d'église, on remet les papiers au chef de famille parce que c'est très bien. Ça suffira bien un pour la famille. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très dommage parce que est-ce que nos enfants n'ont pas intérêt à avoir le petit papier du denier sur leur table de nuit juste pour savoir, pour poser une question à la maison le soir ? Tiens, papa, on m'a donné ce papier. « À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on en fait ? » Voilà. Comment nous, parents, avons parlé du denier à nos enfants ? Est-ce qu'on leur a expliqué à quoi ça servait ? L'Église nous apporte, c'est une communauté dans laquelle on trouve un ressourcement, on trouve quelque chose pour nous. Et comment est-ce qu'on a réussi à en parler à nos proches ? Le plus proche, c'est nos enfants, nos petits-enfants. Voilà. Ça, c'est quelque chose... Ce qui n'est pas facile à faire passer comme message parce qu'on touche toutes les générations et il faut casser un certain nombre de barrières, comme on ne parle pas d'argent dans l'Église. Voilà. Une autre chose, c'est avoir un résultat du don. Ça me paraît également être important que l'on sache dire à quoi a servi ce que l'on a donné. Vous allez donner pour le denier, ça va servir au salaire des prêtres, à l'avis de la maison diocésaine, à la formation, à la solidarité aussi parce que le diocèse donne aussi à des œuvres de solidarité. Et il est important également de dire que ce n'est pas la paroisse, ce sont deux caisses différentes et qu'on n'est pas une paroisse toute seule, on est une paroisse dans un diocèse et qu'on est un diocèse dans une nation et qu'on est dans l'univers. C'est cette ouverture vers le haut et vers le bas qui est importante dans le denier, je trouve. Merci beaucoup. Bruno, est-ce que vous pourriez faire un petit peu un point de situation là ? Comment ça s'est passé, le denier cette année ? Évidemment, vous comparez tous les ans avec l'année précédente. On en est où ? L'année précédente était une année particulière. Tout à l'heure, Thierry a dit qu'il n'y avait pas de tabou. Donc, il n'y a pas de tabou. En fait, l'objectif que nous visions pour cette année, c'était de collecter un montant de 1,6 million d'euros qui correspond au montant qui a été collecté en 2019 et en 2020. Il reste pour le mois de décembre à collecter à peu près un tiers de cette somme, donc un peu plus de 500 000 euros. à fin novembre, au 30 novembre, par rapport à l'année dernière, nous avons 100 000 euros de retard qui s'explique principalement par une baisse du nombre de donateurs. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, tout n'est pas perdu et tout est possible pour plein de raisons. La première chose, c'est que le mois de décembre est effectivement en France le mois de la générosité parce que les Français regardent aussi les déductions fiscales qu'ils vont pouvoir obtenir. Et c'est au mois de décembre qu'on le fait. Donc, en ce sens, tous les diocèses de France et toutes les organisations qui collectent des dons du grand public, on sait que c'est le mois de décembre qui est le mois le plus important. Et on a à peu près un tiers effectivement du denier qui est collecté sur les cinq, six dernières semaines de l'année avec une part très importante sur les trois derniers jours. La deuxième raison qui fait que c'est ambitieux mais possible, c'est que suite à la pandémie, le gouvernement a mis en place une disposition fiscale particulière. La réduction fiscale qui était de 66 % pour les associations cultuelles est portée à 75 % avec un plafond de 554 euros. Mais sur le site du diocèse, vous aurez toutes les explications. Mais c'est un élément qui peut motiver pour le don. Encore aujourd'hui, un pratiquant sur trois seulement donne au denier. Ce sont des statistiques qui sont connues en France et donc il y a une possibilité, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, d'en parler et d'en parler à tous ceux qui vivent avec nous dans l'Église pour les mobiliser, pour donner au denier. Encore une autre raison qui est peut-être la plus importante, c'est qu'il n'y a pas des petits dons, il n'y a que des dons généreux et que Dieu peut multiplier les effets de notre générosité. Et on sait que peut-être que c'est lui qui… Enfin, ce n'est pas peut-être, c'est certainement lui qui agit de la manière la plus efficace et qu'il est avec nous dans toutes ces démarches que nous faisons. Je voudrais peut-être donner aussi deux informations complémentaires. Dans la période que l'on a connue, on a beaucoup entendu parler de toutes les démarches fortes que l'Église a faites suite à la sortie du rapport sauvé et notamment les engagements que l'Église de France a pris d'apporter un secours aux personnes qui ont été victimes. Il est important de préciser que les dons qui sont versés au denier ne serviront pas à abonder ce fonds. Tout à l'heure, on l'a dit, il est important de respecter l'intention du donateur et donc le denier restera bien affecté à l'objet pour lequel il a toujours été affecté. Et puis, une deuxième information technique, c'est que le diocèse a mis en place depuis le mois d'octobre une nouvelle plateforme de dons en ligne. Donc, pour donner au denier, il est possible depuis le site du diocèse de donner avec sa carte bleue ou simplement en utilisant les tracts du denier, en les remettant à sa paroisse ou en les adressant directement à la maison diocésaine au monde. Merci Bruno. Monseigneur ? Alors, que dire ? Moi, d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui déjà permettent que nous vivions, que l'Église vive, que les prêtres puissent alors bénéficier d'une vie à peu près correcte et tous les agents de la pastorale. Donc, d'abord, un merci à toutes ces personnes qui, depuis des années, depuis manière fidèle, permettent que la vie de l'Église soit possible et surtout la mission de l'Église soit remplie. Je vois bien moi-même, quand j'étais plus jeune, je voyais que le mot « denier », je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, pour être très honnête. Et je pense aux jeunes générations. Ce mot, je ne l'utilisais pas. Alors, j'ai mis un temps à comprendre que le « denier », c'est simplement participer, donner une petite part pour permettre la vie de l'Église. Il y a parfois une espèce de mythe qui est de penser que l'Église est riche, en réalité, on a des bâtiments, enfin, de moins en moins, mais on a parfois une image, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et que nous ne vivons, en tout cas en France, que des dons des fidèles. Donc, c'est une dépendance de la providence de Dieu et c'est sans doute bien ainsi, même si ça peut être angoissant de temps en temps, pour l'économie. Et puis, il y a un acte plus profond. Vous savez, sans culpabiliser personne, mais Thérèse de l'Enfant-Jésus dit que la charité, ce n'est pas des sentiments, mais des actes. Le don de nous-mêmes, le don de notre temps, le don d'un peu de notre argent, le don de nos compétences, fait partie du don de nous-mêmes, en réalité. Nous ne pouvons pas vivre, et quand je dis vivre, c'est très concret, sans l'aide précieuse de tous et chacun. Si je puis me permettre, les plus jeunes générations, souvent, ce n'est pas dans nos habitudes pour X raisons, par ignorance, parfois, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, en réalité. Alors, informez-vous ce comment ça fonctionne. Il n'y a rien d'occulte. Nous avons besoin de tous et de l'aide de tous, et encore merci pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous permettent de vivre, tout simplement. Moi-même, je me suis fidélisé, il y a de longues années, et je vois que, du coup, je n'ai pas bougé, et la petite somme que je peux verser est fidèle. Et je me dis, en vous écoutant tout à l'heure, j'aimerais que je l'augmente un tout petit peu. Merci. Merci Thierry. Merci Monseigneur, merci Othéano, et merci Damien et Aurore. À la semaine prochaine, Monseigneur, et à bientôt pour les autres. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. 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 Au revoir.